Coucou tout le monde, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, j'avais envie de m'exprimer à cœur ouvert, si je peux dire ainsi. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors, comment tu te sens aujourd'hui Julie ? Alors aujourd'hui, bizarrement, je suis une personne qui a une nature assez joviale, assez cool, toujours positif, toujours bien dans ma vie. Peace and love, vous avez vu, pour toutes les personnes qui me suivent, c'est toujours détente au jour le jour. Par contre, en ce moment, j'ai voulu faire cette vidéo et montrer aussi mes humeurs. Je ne sais pas, en ce moment, je ne me sens pas bien dans ma peau du tout. Je ne sais pas si c'est dû à la grossesse ou pas, mais pour moi, c'est une petite semaine de merde. Je ne me sens pas bien dans ma peau, je me sens grosse, je me sens grasse. Voilà, mes amis, ma famille commencent à me dire que j'ai grossi. Donc, je ne sais pas si c'est hormonal, si ce n'est pas hormonal. En tout cas, ce n'est pas une bonne semaine, ce n'est pas une période où je me sens bien. J'ai le ventre qui me tire, je suis contente d'être enceinte, je suis contente, je suis heureuse. Et au fond de moi, j'ai l'impression que je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Je me sens toute bizarre, je ne sais pas, je me regarde, je me dégoûte. Je suis vraiment en phase presque, je ne vais pas dire dépressive parce que je ne l'ai jamais été. Je pense qu'il y a des gens qui font des vraies dépressions, mais je ne me sens pas du tout bien dans ma peau. Je voulais partager ça avec vous aussi parce que c'est vrai, on me voit toujours sur les réseaux sociaux. Même là, j'ai dit, je vais me faire belle, je vais me faire mimi. Au début, j'ai voulu faire la vidéo brute, j'ai dit, allez, j'arrive les cheveux en l'air et tout. Je me suis dit, non, un minimum quand même, je me fais mimi. Mais je voulais partager avec vous le fait que je ne me sens pas bien dans ma peau. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Et oui, c'est bien la grossesse, je vous fais des super belles photos et tout. Mais voilà, une fois que je les ai faites, j'avoue, je me remets un petit survêtement. Je me sens bien. Après, j'arrive sur la fin de ma grossesse et beaucoup de personnes me disent que vers la fin, c'est dur, c'est difficile. Donc, ouais, c'est vraiment une période... Je ne suis pas habituée à être comme ça, je ne sais pas, ça me... Tu penses que tu es prête à être maman ou... Ah oui, ça, je pense que je suis prête à être maman. Et en même temps, honnêtement, je me demande ce qui m'attend. J'ai hâte de le découvrir. Ouais, et des fois, j'ai peur. En plus, en ce moment, je ne sais pas, le bébé... J'ai un bébé qui bouge beaucoup et cette semaine, il a été très calme. Alors, je me pose des questions s'il a senti mes humeurs, mon petit Michel, parce qu'en ce moment... Michou, miche, miche... C'est le pré-baby blues. Ouais, imagine, c'est le baby blues avant l'heure. Je ne sais pas. Je ne me sens vraiment pas bien. Tu as pris combien de kilos depuis le début de la grossesse ? Là, je suis en vacances, donc je ne peux pas me peser le matin. Je dois être à plus de 12 kilos. Donc, pour certaines femmes, ouais, c'est relativement normal. Mais moi, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Et puis, apporter le ventre et tout, ça devient lourd. Et je me rends compte aussi que je n'ai pas pris que du baby. Je commence à prendre un petit peu de gras. Et c'est vrai que ça m'énerve, ça m'angoisse, ça me... Alors, oui, il y a des femmes qui prennent 26 kilos. Vous allez me dire, oh, mais ça va, 12 kilos. Mais chaque femme est comme elle est OK. Moi, je n'aime pas. Moi, ma maman, elle fait des grossesses, elle prend entre 24, 26, 28 kilos. Après, elle perd tout. Mais moi, déjà, à 12, je me sens... Je me sens lourd, je me sens fatiguée. En plus, il y a une semaine où je n'ai pas fait de sport. Donc, je ne me défoule pas. D'ailleurs, c'est une semaine où j'ai mal au dos. Je ne sais pas si c'est le fait de ne pas faire sport, parce que tout le monde, ma grossesse, je n'ai pas eu mal au dos. Là, j'ai des douleurs au bas du dos. Je pense que c'est dû au manque de sport. Tu ne te sens pas bien dans ta peau, là, en ce moment ? Non, je ne me sens pas bien dans ma peau. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis en étroulée. Elle ne va pas nous sortir le petit avant l'heure. Ah ouais, tout à l'heure, j'ai une petite douleur en bas du ventre pas normale, en plus. J'espère que ce n'est pas une contraction. Mais voilà. En gros, je voulais vous faire une petite vidéo brève pour vous dire qu'il y a des fois aussi où ça ne va pas. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Parce que là, c'est un peu pesant. C'est un peu fatigant. C'est une petite période où j'en ai marre. Donc voilà. Et puis hormonalement et tout ça, c'est un peu chiant. Je suis sensible et j'en ai marre. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est vrai que ce n'est pas dans ta nature de te plaindre quand même. Non, normalement, ce n'est pas dans ma nature. C'est peut-être pour ça que ça m'énerve et que ça m'angoissait encore plus. Je suis toute nerveuse, je suis toute tendue. Je ne sais pas ce qu'il me faudrait là. Qu'est-ce qui détend ? Petite flûte de champagne. Je n'ai pas le droit. Ça, ce n'est pas possible. Non, j'en transpire de la moustache tellement chiant. Je suis toute tendue, bordel. Je ne sais pas ce que j'ai. C'est un symptôme de dépression ou c'est un pré-baby blues. C'est sûr, peut-être. Mais j'aime mon fils, j'aime Michel. J'aime mon compagnon. J'aime la vie. Je t'aime, toi, Déborah. Je t'aime, le fil. Mais je ne sais pas ce que j'aime. Bichette. Il faut que je me tienne droite. Est-ce que tu es consciente qu'il te reste quand même un mois et demi à tenir ? C'est bien de me rappeler des trucs bien chiant. J'ai l'impression que c'est très long, ce qui me reste, j'avoue. J'ai l'impression que j'ai encore trois mois à faire de grossesse. Et l'ayant su dès le début, moi, la première semaine, vraiment, j'ai l'impression que je suis enceinte depuis 24 mois. Une gestation d'éléphant. Encore un mois et demi, ça me paraît long, ça me paraît énorme. J'avoue, là, j'aimerais bien accoucher. La sage-femme ne m'a dit pas avant, début septembre, quand même, pour que le bébé soit bien fini. Donc, j'espère qu'il va tenir jusque-là et qu'il ira à terme. Mais si je serais un petit peu égoïste... Ah, j'ai un moustique. Si je serais un petit peu égoïste, j'aimerais bien accoucher maintenant et te délivrer. Libérer, délivrer. Par contre, tout le monde me dit que garde-le un peu chaud parce que ce qui t'attend aussi, des fois, c'est chaud. En fait, je crois que je réfléchis à tout et... Ouais, je pense que là, tu te poses trop de questions en ce moment. Ah ouais ? Tu réfléchis beaucoup. Parce que ça approche et que je réalise. En vrai, je réalise pas parce que j'ai jamais eu d'enfant. T'auras un enfant à vie. La petite voix, j'adore. La petite voix. Tu auras un enfant à vie. Derrière la caméra, c'est Déborah, la fée clochette. Oui. Ma sœur jeudi, c'est pour du bonheur, des beaux souvenirs. Par contre, Michel, t'as intérêt de faire tes nuits, d'être gentil avec maman. Voilà. Après, tu travaillerais bien à l'école. Sois intelligent, sois mignon. Et les yeux bleus ouverts, comme papa et maman. Ah, je retrouve un peu de positive attitude. Voilà, c'est des cas où je dis que je parle de lui, je me sens mieux. Ça va mieux. Mais bon, voilà, sois mimi, Michel. Et en bonne santé. Parce que je dis ça en rigolant et tout, sois beau, les yeux bleus et tout. Mais la santé avant tout prime sur le reste. Ça, c'est quelque chose qui est certain. Et pitié, pas de césarienne ou de trop grosse épisio. C'est peut-être ça qui te stresse. Ouais, ils ont évalué que le bébé se retirait à 3,3 kg. Ça me paraît... C'est la moyenne, je pense. Ouais. Mais, voilà, l'accouchement, je pense que je suis toujours à stresser. Vraiment le jour J. Tant que j'ai pas une douleur et tout, ça va. Là, c'est vraiment moralement, je me sens... Je me sens une vieille chaussette pourrie qui pue. Mal dans ma peau. Ça m'arrive aussi, ouais, 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 ce qu'on voit sur Insta. Toujours belle, toujours mimi, haha, un petit peu de make-up, la la lille, la la la. Ouais, des fois, je me sens pas bien dans ma peau. Des fois, j'en ai marre. Des fois, voilà, je dis des petits gros mots. Flûte, cacahuète, pirouette. Après, t'auras pas le droit de faire de sport pendant quand même un mois ou deux mois. T'en penses quoi ? Ah non, mais ça, tu sais ce que j'en pense. C'est une très bonne question. Alors, ça aussi, c'est un truc qui m'énerve de ouf. Parce que pas de sport pendant un mois, voire deux mois, ça dépend. Bah, oh là là, il y a une guêpe, pardon. Si j'ai une césarienne, alors pas de sport pendant plus longtemps. Si j'ai un accouchement par voie basse, le pas de sport pendant un mois, deux mois aussi, ça m'énerve un peu. En fait, je pense vraiment que j'ai besoin de me défouler et tout. Sinon, je me sens pas bien. Je me sens fatiguée, nerveuse, tendue. J'ai une nature, voilà, faut me... Je suis un cheval de course. Faut me faire courir sur le terrain et après, je suis calmée. Vous voyez ce qu'on me dit ? T'auras peut-être plus le corps de la Julie Ricci d'avant. Marie. C'est vrai. Mon cœur voudrait dire, c'est pour la bonne cause, c'est pour mon bébé. Mais mon esprit me dit, Satan, va des rétro ressources. Oh mon Dieu ! Si mon ventre ne se recolle pas la peau, je travaillerais dans un petit restaurant pour faire de la danse du ventre. Non, j'en sais rien. C'est pas drôle. J'espère que mon corps va bien s'en remettre. Après, malheureusement, c'est un truc qu'on choisit pas. Donc, advienne que pourra. J'ai envie de dire, puis je ferai du sport pour retonifier tout ça, pour me remuscler. Parce qu'honnêtement, j'ai perdu un peu de muscles. J'ai pris un peu de gras. Mamacita est rentrée dans mon corps. Mamacita de la rosa. Donc, ouais, ouais. Faudra peut-être enchaîner avec le deuxième, non ? Avant d'être toute fine et après... C'est ça. En plus, Péichy m'a dit, le deuxième, on va voir comment gérer avec le premier. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut enchaîner direct ou s'il faut se remettre bien physiquement. Après, est-ce que j'aurais envie d'avoir un autre enfant de... C'est ça aussi. Ouais. En fait, je crois qu'il y a plein de questions que je me pose en ce moment. Je n'ai pas de réponse. Et tout ça, c'est stressant. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo aujourd'hui. J'avais besoin de me livrer à cœur ouvert. Voilà, j'en avais un petit peu marre cette semaine. Et je voulais me montrer telle que je suis aussi. Voilà, des fois, j'en ai marre. Merci ma petite Déborah pour tes questions pertinentes, perturbantes parfois. Du coup, ça ne me fait pas encore pour se réfléchir. Mais voilà, je vais aller manger un petit bout. Et puis, ça ira mieux demain. On va profiter de la piscine au soleil. Ouais. Et puis, je vous dis à bientôt. D'abord, je vais me tenir droite parce que je suis avachie. Puisque je dis que j'ai mal au dos. Il faut bien commencer comme ça. Ouais. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501